Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis super ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, une vidéo mode. Dans ma dernière vidéo où je vous présentais un haul avec des tenues de printemps, je vous avais demandé si ça vous intéressait que je vous fasse une vidéo en fait sur les indispensables modes. Donc vous avez été nombreuses à me dire que ça vous intéressait, voilà pourquoi je vous présente aujourd'hui cette nouvelle vidéo. Vous avez retrouvé des indispensables modes essentiellement printemps-été, j'avais en fait beaucoup beaucoup de choses à vous montrer, du coup je me suis dit que c'était plus sympa de faire une vidéo par saison. C'est pour cela que j'ai choisi de vous présenter des indispensables essentiellement printemps-été. J'espère que ça vous plaira, donc on va commencer tout de suite. Mon premier indémodable, donc pour moi c'est la veste en jean, c'est vraiment je trouve quelque chose d'indispensable, ça se porte avec tout. Que vous mettiez des jupes, des robes, des pantalons, c'est la veste qu'il faut avoir pour les saisons printemps-été, voilà c'est quelque chose qui est quand même assez léger à porter. La mienne ça fait quand même un bon moment que je l'ai, je l'avais trouvé chez New Look il y a quelques temps maintenant et c'est vrai que voilà je la traîne d'année en année avec moi. Et je trouve que c'est le premier indispensable à avoir dans sa garde-robe. Le deuxième indispensable selon moi c'est la petite robe noire. Déjà c'est intemporel, il me semble que c'est d'ailleurs Coco Chanel qui avait créé la première petite robe noire. C'est vraiment selon moi un indispensable pour toutes les saisons parce que vous pouvez la porter aussi bien avec des petites sandales décontractées ou alors en tenue de soirée avec une jolie paire d'escarpins. Voilà ça fait vraiment tout. Donc moi j'ai choisi celle-ci, elle vient de chez Zara, c'est une robe double volant j'appelle ça puisque vous avez un petit volant en haut et après voilà elle est assez courte et assez légère à porter. Donc parfaite pour la saison printemps-été, c'est une robe que j'aime beaucoup porter en journée avec des petites sandales à franges ou alors le soir avec une jolie paire d'escarpins. Ça fait tout son charme et cette robe peut aussi bien se porter le jour comme la nuit si vous partez en vacances. C'est vraiment un indispensable à avoir puisque c'est un deux en un. Le troisième vêtement que j'ai choisi de vous présenter, c'est la robe longue. Moi j'ai choisi ce modèle que j'avais acheté l'année dernière sur le site Bouhou. C'est une robe coup de cœur, j'adore la porter l'été, vous savez pas quoi mettre, vous mettez une robe longue, vous savez pas réfléchir à quoi mettre en haut, à quoi mettre en bas. C'est vraiment pratique à porter. Donc je l'ai choisi noir, j'en ai également une blanche et une à motif un petit peu ethnique. Toutes les robes longues l'été sont bonnes à prendre, c'est vraiment la facilité quoi, c'est ultra pratique à porter. Et moi j'adore porter ça, on se sent tellement bien à l'intérieur. Dans une forme un petit peu différente, j'ai choisi aussi de vous présenter cette robe longue. Donc c'est une robe blanche, elle est pas vraiment longue jusqu'au pied, vous voyez, elle s'arrête un petit peu au-dessus de la cheville. Je l'avais eue sur le site Shein, je crois d'ailleurs qu'elle est encore disponible. Si vous souhaitez avoir le lien de cette robe, vous n'hésitez pas à me le demander. Elle est très jolie portée, elle est un petit peu plus échancrée au niveau du dos. Et en fait en bas, elle est fendue comme ça, devant et derrière. Je la trouve vraiment magnifique, ultra agréable à porter. Donc voilà, vous voyez, il existe beaucoup de formes pour les robes longues. Donc toutes les formes sont bonnes à prendre, elles font toutes vraiment des styles différents et j'adore ça. Pour ce quatrième indispensable, j'ai choisi de vous présenter un accessoire. Alors oui, un accessoire qui se porte sur la tête. Je vous présente le chapeau de paille. Alors oui, comment passer un été sans chapeau de paille ? Vraiment, c'est la question que je peux me demander. Moi j'adore ça, j'en porte pas hyper hyper souvent, mais voilà, en fait je le porte plus pour le style que pour le fait de me protéger la tête du soleil. J'ai choisi de vous présenter deux chapeaux. Le premier c'est celui-ci, qui a une forme un petit peu de capeline noire. Ultra agréable à porter, très élégant. Et j'ai choisi aussi de vous présenter celui-ci, dans un style un petit peu différent. Chapeau, je trouve, camargué. Voilà, on est vraiment dans la région ici, donc j'adore ce chapeau. C'est vraiment, selon moi, un indispensable. On va arriver dans les saisons où on va se rendre à la plage et partir à la plage sans chapeau. C'est pas possible ! Ensuite, j'ai décidé de vous présenter ceci. Le short en jean, je le porte depuis des années, je me l'étraîne tous les étés. Je trouve ça tellement pratique et tellement agréable à porter. J'ai choisi de vous en présenter quatre. Le tout premier, c'est celui-ci. C'est un rose un petit peu flashy, donc que j'avais acheté l'année dernière chez Bershka. J'en ai un second que j'adore, d'amour, 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 d'amour. C'est celui-ci que j'avais eu chez Zara. Donc c'est un short blanc cassé, en fait, avec les fermetures rose gold. Ensuite, vous en avez vraiment pour tous les goûts. J'avais acheté celui-ci chez Lefties. Voilà, c'est un magasin qu'on retrouve en Espagne. En fait, sur le côté, voilà, vous avez du crochet comme ça. Je trouve ça vraiment trop, trop beau. Et le dernier, c'est le short en jean classique. Je l'avais eu chez Promod. Voilà, il est quand même très basique. Vous voyez, avec l'aspect un petit peu déchiré en bas. Voilà, très joli, très mignon, très facile à porter. Bref, un indispensable pour cet été. Cet indispensable, vous l'avez déjà vu dans ma dernière vidéo, ma vidéo All & Try On, que je vous ai présenté la semaine dernière. Donc c'est la combi short. Pour moi, cette combi short est un indispensable en coton, comme ça. Un petit peu basé, pas trop près du corps, facile à porter. Vous pouvez la porter autant avec des petites baskets qu'avec des talons, des sandales. Et c'est ultra pratique. Vous n'avez pas besoin de réfléchir à quel haut mettre avec quel bas. Vraiment, je trouve ça super, la combi short. Voilà, je vous en avais déjà parlé dans ma dernière vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, d'ailleurs, je vous invite à aller la voir. Et vraiment, vraiment, voilà, c'est un indispensable, selon moi, à avoir dans sa garde-robe. Alors voilà, ensuite, j'ai décidé de vous présenter trois indispensables au niveau des chaussures. Alors pour moi, vraiment, le premier indispensable, c'est les petites baskets blanches en toile, comme ceci. Moi, c'est ce modèle que j'ai choisi. Voilà, c'est un modèle, en fait, ajouré au niveau du côté. Je les ai trouvés chez Primark. Vous pouvez encore les trouver puisqu'elles sont encore en magasin. Très légères à porter. Personnellement, ça ne me dérange pas de les porter sans chaussettes, puisqu'elles sont vraiment, vraiment, vraiment super confortables, très aérées. Donc voilà, moi, je me permets de les porter sans chaussettes. Parce que sinon, c'est vrai qu'on voit la chaussette au niveau du motif sur le côté. Et voilà, c'est un petit peu moins sympa. Ensuite, en deuxième indispensable, chaussures. J'ai choisi de vous montrer une paire de talons compensés dans les tons nude. Alors pourquoi nude et pourquoi pas noir ? En fait, le nude, c'est la couleur qui se rapproche le plus de la peau. Et c'est vraiment la couleur qui, à mon goût, selon moi, passe avec tout. Alors là, vous avez un nude un petit peu beige, avec des finitions dorées comme ça au niveau des sangles et du contour de la chaussure, avec un talon en paille. Et là, vous avez vraiment le petit détail qui, selon moi, on dit le petit détail qui tue. Voilà, c'est le doré au niveau de la semelle. Une paire de talons nude, c'est pour moi la paire de chaussures à avoir sans en avoir des tonnes. C'est celle-là qu'il vous faut. Et le dernier indispensable chaussure, c'est pour moi les sandales noires. Alors moi, j'ai choisi ce modèle en peau avec un petit pompon comme ça. Voilà, je les trouve super sympas, super pratiques à porter, très mignones. Voilà, on ne va pas s'éterniser sur le sujet. C'est pour moi un indispensable à avoir. On va maintenant passer aux accessoires. Donc pour moi, les accessoires, l'été, voilà, c'est ce qui donne la petite touche originale, la petite touche Pepsi. On peut vraiment tout se permettre en été, puisque c'est la saison des couleurs. J'ai choisi de vous présenter des sacs en bandoulière. Alors vraiment que des sacs en bandoulière. Je trouve que c'est peu encombrant, ça ne tient pas chaud. Vous embarquez vraiment l'essentiel avec vous. Donc j'ai choisi de vous en présenter deux. Le premier, voilà, il venait de chez Primark l'année dernière. Rose poudrée, avec des petites chaînes dorées comme ça. Enfin, je le trouve vraiment trop mignon. La couleur, je la trouve trop chou, elle passe avec tout. Voilà, mon premier sac indispensable. Et le deuxième, vous l'avez déjà vu dans ma dernière vidéo, c'est celui-ci. Le sac à franges en peau couleur camel. Donc toujours des couleurs assez neutres pour passer avec tout l'été. Voilà mon dixième indispensable. Ensuite, je vais vous présenter un accessoire un petit peu particulier. Je considère vraiment ça comme un accessoire de mode. Je vais vous montrer tout de suite de quoi il s'agit, puisqu'il s'agit des tatouages éphémères. Voilà, comme ceci, dorés, argentés. Ça fait vraiment, selon moi, partie de la tenue. J'en ai quand même pas mal. Donc, je vous les montre vite fait comme ça. J'en ai déjà utilisé quand même certains. J'adore ça. Vraiment, l'été, je trouve ça super mignon. Autant en profiter l'été pour faire quelque chose d'original. Et voilà, pour moi, les tatouages éphémères, c'est quelque chose de très original. Alors maintenant, vous en trouvez partout. A vous de choisir le modèle qui vous plaît. Avant-dernier indispensable, on reste toujours au niveau des accessoires. Il s'agit des lunettes de soleil. J'en ai vraiment beaucoup. J'aime beaucoup les lunettes de soleil. Voilà, j'ai pas pu vous en présenter une seule, en fait. J'avais envie de vous montrer un petit peu toutes les fantaisies qu'on peut s'accorder l'été. Premier modèle, il s'agit de ces lunettes. C'est des lunettes, vous voyez, un petit peu œil de chat, comme ça, avec une dorure sur le devant. La deuxième paire de lunettes, c'est celle-ci. Dans les tons marrons, un petit détail avec un clou doré sur le côté. Voilà, portée, ça donne comme ceci. Je les trouve super choux aussi. Vraiment, je suis quand même assez fan, on va dire, de lunettes de soleil. J'aime beaucoup varier les plaisirs selon mes tenues. J'adore ça. La paire suivante est un peu plus originale, puisqu'il s'agit de lunettes rondes. Portée, je les trouve aussi trop mignonnes. Ça fait vraiment un style un peu plus hippie, un petit peu plus décontracté. Voilà, je les trouve tout aussi choux. Dites-moi en commentaire quelle forme de lunettes vous aimez et si vous aussi, vous êtes fan de lunettes, parce que vraiment, j'ai l'impression d'être une des rares personnes à avoir autant de lunettes de soleil, vraiment. Dernière petite folie que j'ai acquise, voilà, ce sont ces lunettes de soleil miroir. J'en avais pas encore. Portée, je les trouve vraiment d'une autre planète, quoi. Je les trouve trop belles. Je les adore. Il me semble qu'en fait, elles ressemblent pas mal aux lunettes que Dior a sorties cette année. Là, c'est vraiment pour le coup des lunettes ultra lookées, quoi. Toujours dans l'esprit miroir, j'ai pris ce modèle. Contour comme ça, il fait effet marbre. La branche est trop belle, dorée, blanche, voilà. C'est une lunette vraiment qui impose son style. Mais voilà, il faut vraiment pas avoir honte de porter ce style de lunettes, je suis d'accord. Sans oser, allons-y à fond, au taquet les filles, on sort les lunettes, on a pas peur. On ose toutes les fantaisies pour cet été. Voilà les filles, j'arrive à mon dernier indispensable. indispensable, vous vous dites, mais c'est bizarre quand même. Elle a pas présenté de maillot de bain ? Eh oui, les filles, le dernier indispensable, c'est le maillot de bain. Alors voilà, il existe sous toutes ses formes. Je prends souvent des formes bandeau parce que c'est, je trouve, ce qui me permet le mieux de bronzer toutes les parties de mon corps. Je vous présente celui-ci, bleu marine à poids blanc avec un petit nœud comme ça rose. Je vais vous en présenter un autre. Lui, il est un petit peu plus dentelle, un petit peu plus pin-up. Je le trouve vraiment trop mignon. Et le dernier maillot de bain que j'ai à vous présenter, c'est un maillot de bain de chez Calzedonia. Donc voilà, c'est celui-ci. Je trouve vraiment que c'est un maillot de bain de sirène. Je vous avoue que quand même, il est ultra flashy. Mais voilà, bronzer l'été, je trouve que c'est trop mignon. C'est mon maillot de bain de sirène et je l'adore, vraiment. Franchement, je vous le dis, les filles, l'été, il faut y aller, quoi. Il faut oser toutes les fantaisies. Et ce maillot de bain en fait partie vraiment, au-delà des lunettes marbres et des shorts roses plus haut, ce maillot de bain fait vraiment partie des fantaisies que j'adore m'accorder l'été. Et voilà les filles, cette vidéo est déjà terminée. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Je suis super contente, je vous le dis dans cette vidéo, d'interagir vraiment avec vous en commentaire. Ça me fait énormément chaud au cœur de voir que vous êtes toujours plus nombreuses à me suivre et à apprécier mes vidéos. Surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Faire part avec moi de vos indispensables, puisque je vous en ai présenté une petite quinzaine. Mais voilà, on a chacune nos indispensables. Et ça m'intéresse vraiment de savoir lesquels sont les vôtres. En attendant, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à la liker et à vous abonner pour être tenu au courant des prochaines vidéos à venir. Et je vous fais de gros bisous et vous dis à très bientôt.